Un tertio, signifiant un tiers en espagnol, était une unité militaire d'élite de l'armée espagnole sous les rois catholiques et les Habsburgs durant les temps modernes. Cette unité constituait la colonne vertébrale des forces terrestres puissantes de l'Empire espagnol et était parfois déployée aux côtés de la marine. Reconnue comme l'une des infanteries professionnelles les plus redoutables du monde, les tertios se distinguaient par l'efficacité de ces formations sur le champ de bataille. Ces unités marquèrent une étape clé dans l'évolution des armées européennes modernes en se basant sur des volontaires professionnels plutôt que sur des troupes levées pour une campagne ou des mercenaires, comme c'était souvent le cas ailleurs en Europe à cette époque. Pendant la guerre de Grenade de 1482 à 1491, les troupes des rois catholiques d'Espagne étaient structurées en trois catégories. Les piquets, inspirés des Suisses, les épéistes, équipés de boucliers et les arbalétriers, soutenus par les premières arc-buses. Alors que les boucliers se faisaient rares et que les armes à feu remplaçaient les arbalètes, l'Espagne accumulait les victoires en Italie contre les puissantes armées françaises sous le commandement de Gonzalo Fernandez de Cordoba, surnommé « El Gran Capitan ». Les réformes organisationnelles et tactiques apportées par Cordoba sont considérées comme les prémices des tertios et de leurs techniques de combat. L'efficacité des armées espagnoles de piquiers et arc-busiers, initiées par Cordoba, reposaient sur une combinaison ingénieuse de piques et de puissances de feu compact. Cette formation offrait un avantage sur les cadres compacts suisses en permettant des divisions en unités mobiles, sans perte de cohésion. Au départ, le terme tertio désignait une unité administrative sous un état-major général responsable de garnison en Italie pour divers fronts éloignés. Cette structure fut conservée lorsqu'ils furent mobilisés contre les rebelles protestants en Flandre. Le commandement d'un tertio et de ses compagnies était attribué directement par le roi, permettant des réorganisations flexibles. Dès le milieu du XVIIe siècle, les tertios commencèrent à être levés par des nobles à leurs frais, ceux-ci nommant les capitaines et devenant les propriétaires effectifs des unités, à l'instar d'autres armées européennes de l'époque. De la conquête de Grenade, en 1492, aux campagnes del Gran Capitan, à Naples, en 1495, trois ordonnances établirent les bases de l'administration militaire espagnole. En 1503, la Grande Ordonance formalisa l'usage des longues piques et la spécialisation des compagnies d'infanterie. En 1534, le premier tertio officiel fut créé en Lombardie et participa à la conquête du duché de Milan l'année suivante. Les tertios de Naples et de Sicile furent institués en 1536 grâce à l'ordonnance de Gênes de Charles Quint. Lors de la bataille de Muhlberg, en 1547, les troupes impériales de Charles Quint écrasèrent une ligue de princes protestants allemands, principalement grâce à l'action des tertios espagnols. En 1557, l'armée espagnole triompha des Français à la bataille de Saint-Quentin, et encore en 1558 à Gravelines, aboutissant à une paix très favorable pour l'Espagne. Dans toutes ces batailles, l'efficacité des tertios se démarqua. L'origine du terme tertio reste incertaine. Certains historiens le lient à la Tertia, une légion romaine d'Hispanie. D'autres suggèrent qu'il désigne la triple division des forces espagnoles en Italie, où les trois types de combattants, piquiers, arc-busiers et mousquetaires. Une ordonnance de 1497 concernant la formation de l'infanterie mentionne cette division en trois parties. Les fantassins étaient divisés en trois groupes, un tertio de piquier, un autre de bouclier, épéiste, et le dernier d'arbalétrier, plus tard remplacé par des arc-busiers. D'autres encore associent le nom aux 3000 hommes des premières unités, soutenus par le maître de camp Sancho de Landonio dans un rapport au duc d'Albes au XVIe siècle. Les tertios, bien qu'inspirés des légions romaines, ne peuvent être comparés à elles que dans peu de choses, le nombre étant la moitié. Bien qu'ils comptaient jadis 3000 soldats, les tertios furent ainsi nommés, et non légions, même s'ils ne comptent plus aujourd'hui que 1000 hommes. Malgré l'adoption par d'autres puissances, des formations et tactiques perfectionnées par les tertios, aucune armée ne parvint à égaler la redoutable réputation de l'armée espagnole, forte de ses soldats professionnels expérimentés. Cette armée se composait également d'une armée de différentes nations, rassemblant des troupes d'État allemand, italien, des Pays-Bas espagnols, ainsi que de plus petites unités venues d'Irlande et d'ailleurs. En 1621 par exemple, parmi les 47 unités de l'armée espagnole, seules 7 étaient composées de soldats d'origine espagnole. Une telle diversité internationale était courante dans les guerres européennes, avant les grandes levées des guerres napoléoniennes. Toutefois, le cœur de l'armée espagnole restait formé de sujets espagnols, renommés pour leur cohésion, leur discipline et leur professionnalisme. A l'origine, chaque tertio en service en Italie et dans les Pays-Bas espagnols était structuré en 10 compagnies de 300 soldats, dirigées par des capitaines, dont 8 compagnies de piquiers et 2 compagnies d'arc-busiers. Les compagnies furent ensuite réduites à 250 hommes, et la proportion d'arc-busiers, plus tard de mousquetaires, augmenta progressivement par rapport aux piquiers. Lors des premières campagnes aux Pays-Bas, les tertios furent réorganisées en 3 coronelias, colonels-ci, dirigés par des coronels, colonels, chacune composée d'un quartier général et de 4 compagnies, précurseurs des bataillons actuels. Mais globalement, elles restaient divisées en 10 compagnies de 250 hommes, 2 d'arc-busiers et 8 de piquiers. Les colonels étaient nommés par le roi. Similairement à l'organisation militaire moderne, un tertio était dirigé par un maestré des campos, un commandant, nommé par le roi, avec une garde de 8 à le bardier. Le maestré des campos était assisté par un sergent-major et un furir-major responsables de la logistique et des armements. Les compagnies étaient dirigées par des capitaines, nommés par le roi, avec un enseigne responsable des couleurs de la compagnie. Les sous-officiers de compagnie comprenaient des sergents, des furiales et des caporeaux. Le sergent, second de la compagnie, transmettait les ordres du capitaine. Les furiales fournissaient armes et munitions et assuraient le soutien logistique. Les caporeaux, à la tête de groupes de 25 hommes, équivalents aux sections modernes, veillaient à maintenir l'ordre. Chaque compagnie disposait d'un corps de tambour et de fifre, chargé de sonner les appels au combat, le tambour-major et le fifre-major étant fournis par le quartier général du tertio. L'état-major du tertio incluait un service médical composé d'un médecin, d'un barbier et de chirurgien, des aumôniers et des prédicateurs, ainsi qu'une unité judiciaire et des constables militaires pour faire respecter l'ordre. Tous rendaient compte directement au maestré des campos. Dans les formations de piquets des tertios, les soldats formaient un carré creux, au centre duquel se trouvaient des épéistes, armés de courtes épées, de boucliers et de javelots. Avec l'essor des armes à feu, les épéistes furent progressivement supprimés. Les arc-busiers, qui devinrent plus tard des mousquetaires, étaient répartis en groupes mobiles, appelés manches, mangas, déployés typiquement à chaque coin du quadru. Cette approche combinée permettait à la formation de bénéficier à la fois de la résistance des piquets, de la puissance de feu des arc-busiers et de la force de frappe des épéistes. En plus de leur capacité à repousser la cavalerie et d'autres forces de front, les arc-busiers pouvaient facilement redéployer leurs feux sur les flancs, rendant la formation polyvalente, en attaque et en défense. Les groupes de carré étaient souvent disposés en formation en dents de dragon, en quinconce, avec le bord avant d'une unité alignée avec le bord arrière de la précédente, similaire à une défense en hérisson. Cela permettait des tirs en enfilade et protéger quelque peu les unités elles-mêmes. Les unités impaires se tenaient en avant, alternant avec les unités paires en retrait, créant des ouvertures pour un ennemi imprudent qui exposait alors ses flancs à un tir croisé de trois carrés distincts. Les compagnies des Tertios pouvaient également mener des opérations indépendamment des principales formations. Déployées dans toute l'Europe, sous les souverains Habsbourg, les Tertios étaient composés de volontaires, autour d'un noyau de soldats professionnels et bénéficiaient d'un entraînement intensif. Cependant, certains Tertios, plus tardifs, ne respectaient pas ce modèle entièrement volontaire. Lorsque le roi Philippe II se trouva en manque de troupes, il leva un Tertio de criminels catalans pour combattre en Flandre, une pratique qu'il poursuivit avec d'autres criminels catalans durant son règne. Une grande partie de l'armée espagnole, entièrement composée d'unités de Tertios dans la seconde moitié du XVIe siècle, incluait le Tertio de Savoie et le Tertio de Sicile, déployées aux Pays-Bas pour réprimer la rébellion croissante contre les Habsbourg. Ironiquement, de nombreuses unités des Tertios espagnoles devinrent problématiques lorsqu'il fallut les payer. Avec les caisses espagnoles épuisées par les guerres incessantes, les unités non payées se mutinaient souvent. Par exemple, en avril 1576, juste après une grande victoire, des Tertios impayés se mutinèrent et occupèrent la ville d'Anvers dans ce que l'on appelle la furie espagnole d'Anvers, la saccageant pendant trois jours. Complètement dépendant de ses troupes, le commandant espagnol ne put que se conformer. Le 24 février 1537, le Tertio de Galeras fut créé. Aujourd'hui, la Real Infantería de Marina, infanterie de marine espagnole, se considère comme l'héritière du Tertio de Galeras, ce qui en fait l'unité de marine la plus ancienne encore en activité au monde. Il existait d'autres unités navales telles que le Tertio Viejo de Armada et le Tertio Firro de la Mar de Napoles. Ces unités spécialisées étaient nécessaires pour la guerre prolongée contre l'Empire ottoman en Méditerranée. La première remise en cause significative de la suprématie des Tertios espagnols sur le champ de bataille eut lieu lors de la bataille de Newport en 1600. Le statut d'ère néerlandais Maurice de Nassau, prince d'Orange, vainqueur de cette bataille, pensait pouvoir améliorer le système des Tertios en combinant ses méthodes avec l'organisation de la Légion romaine. Ses formations linéaires plus étroites permettaient de concentrer une plus grande proportion de tirs sur l'ennemi, simultanément, causant de lourds dégâts au carré des Tertios à Newport. Pourtant, malgré des dissensions internes ayant compromis leurs commandements, l'armée espagnole échoua de peu. La guerre de 80 ans, de 1568 à 1648, dans les Pays-Bas espagnols, se caractérisait davantage par des sièges de villes et de forts que par des batailles de campagne. Les réformes de Maurice n'ont pas révolutionné l'art de la guerre, mais elles ont permis de créer une armée capable de rivaliser avec les formations des Tertios, ouvrant la voie à de futurs développements. Pendant la guerre de 30 ans, de 1618 à 1648, les formations de style Tertio du Saint-Empire Romain germanique subirent de lourdes défaites face aux formations linéaires plus modernes dirigées par le roi suédois Gustavus Adolphus. Néanmoins, les tactiques éprouvées et le professionnalisme des Tertios espagnols furent décisifs pour vaincre l'armée suédoise à la bataille de Nordlingen. Tout au long de leur histoire, la composition et les formations de bataille des Tertios évoluèrent pour relever de nouveaux défis. Les carrés classiques de Piquet et d'Arcbusier, soutenus par une bonne cavalerie, continuèrent de remporter des victoires majeures au XVIIe siècle, comme à Wimphen en 1622, à Fleurus en 1622 également, à Breda en 1624, à Nordlingen en 1634, à Thionville en 1639, et Haunecourt en 1641. Ce n'est qu'à la bataille de Rocroi en 1643 que la réputation d'invincibilité des Tertios en bataille ouverte fut brisée, non par une défaillance de l'infanterie des Tertios, mais par l'effondrement de la cavalerie de soutien. Même après Rocroi, les Tertios continuèrent de remporter des batailles, comme à Tuttlingen en 1643 et Valenciennes en 1656, bien que leur composition et leur style de bataille est évoluée. Les progrès constants des armes à feu et de l'artillerie de campagne favorisaient de plus en plus le style linéaire. A la fin du XVIIe siècle, les Tertios avaient adopté tant d'éléments de ce style que leur formation de bataille ne ressemblait plus à celle d'un siècle plus tôt. En 1675, l'Académie Militaire de l'Armée des Pays-Bas, également connue sous le nom d'Académie Royale Militaire et de Mathématiques des Pays-Bas, ou Academia Militar de Bruxelas, fut fondée à Bruxelles par Don Sebastián Fernández de Medrano à la demande du gouverneur des Pays-Bas, Habsbourg, Carlos de Aragon de Gurea, 9e duc de Villahermosa, pour combler le manque d'artilleurs et d'ingénieurs des Tersos espagnols. Cette académie était réputée pour la diversité de ses élèves officiers, l'innovation de son programme d'études élaborée par Medrano, la base théorique et pratique de son apprentissage, ainsi que les missions importantes confient à ses élèves surnommés les grands maîtres de guerre par le comte de Clonard. L'académie fut créée pour former les officiers les plus distingués de la péninsule dans l'art de la guerre. Les succès et la qualité de l'académie étaient reconnus par la demande émanant de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, du roi d'Angleterre, des princes de la Ligue et d'autres figures distinguées. Des étudiants étaient envoyés de divers endroits pour être formés sous la direction de Medrano. L'académie royale militaire de Flandre était une institution éducative destinée à former des ingénieurs militaires dans les domaines variés tels que l'arithmétique, la géométrie, l'artillerie, la fortification, l'algèbre, la cosmographie, l'astronomie et la navigation. L'année 1704 marque la fin des Tertios. En effet, les Tertios espagnols réguliers furent transformés en régiments et les piquiers furent abandonnés comme type d'infanterie. Les unités de réserve et de milices furent également transformés en organisations similaires. Ainsi, les Tertios espagnols représentent une période exceptionnelle dans l'histoire militaire européenne, symbolisant l'innovation, la discipline et la suprématie sur les champs de bataille du XVIe au XVIIe siècle. Leur efficacité redoutable reposait sur une organisation rigoureuse combinant infanterie armée de piques et de mousquées avec une structure tactique flexible permettant de s'adapter à diverses situations de combat. Pour résumer, les Tertios espagnols incarnent l'excellence militaire et sont un témoignage du savoir-faire, de la résilience et de l'ingéniosité espagnole, restant une source d'inspiration pour les historiens et les militaires contemporains. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aller voir celle sur les mercenaires suisses qui s'affichent à l'écran. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de récits captivants et terrifiants. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et à bientôt !